Bonjour, bonjour ! Allez, on se retrouve aujourd'hui pour terminer le junk journal sur le dernier livret qui me restait à faire. Alors, j'ai vu que ça avait l'air de bien vous plaire, alors je me suis dit, bon, je vais le terminer. Je vais proposer comment on peut utiliser justement ce genre de junk si on n'a pas de machine à coudre. Alors, parce que c'est vrai que moi, j'ai travaillé avec une machine à coudre et je me suis rendu compte que, ben, forcément, tout le monde n'a pas la chance d'avoir une machine à coudre. Alors, donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout collé, tout ce qu'il y a dans le dernier livret, ben, à part ça, parce que je l'avais fait avant, bien sûr, mais tout est collé. Alors, je vous le montrerai après quand on l'aura relié, parce que là, dans un premier temps, je vais vous expliquer comment relier les livrets, enfin, les pages du livret, voilà. C'est-à-dire que quand vous avez fini toutes vos décorations et que tout est terminé, vous voulez mettre vos pages à l'intérieur de votre livret que vous avez préalablement préparé, on peut très bien le coudre à la main. Alors, qu'est-ce qu'il vous faut ? Il vous faut, évidemment, un fil, une cordelette, quelque chose de solide. Ne mettez pas du simple fil à coudre parce que la longue, ça va péter, le fil va se casser ou alors ça va trouer les papiers parce que le fil est trop fin et donc ça ne tiendra pas à l'usage. Et sachez qu'un junk, c'est quelque chose qui va être beaucoup manipulé, transporté. Souvent, on fait ce genre de truc le soir devant le... ou dans le solide ou sur le canapé. On a des positions un peu... il faut que ce soit solide, hein. C'est quelque chose qui va être manipulé longtemps. Donc, on a besoin de quelque chose de résistant. Alors, dans un premier temps, pour essayer d'être bien droit, vous allez aligner vos parties centrales des pages avec la partie centrale du livret. Je suis peut-être un petit peu basse. Voilà. Avec la partie centrale du livret. Quand c'est bien centré et j'allais dire, voilà, que ça se plie bien et tout, il faut mettre des pinces pour bien maintenir tout ensemble. Que ça ne glisse pas. Voilà. Il ne faut pas que ça bouge. Pendant que vous cousez, il ne faut pas que ça bouge. Parce que sinon, après, ça risque de... Comment dire ? Je ne trouve pas le bon angle. Ça risque de se détacher. Donc, pour que ce soit bien solidaire, vous mettez des pinces comme ça à d'aisselle, hein, des grosses pinces, là, pour maintenir le tout. Ensuite, il va falloir faire des petits trous. Alors, l'idéal, c'est d'avoir un nombre impair. 3, 5, 7. Parce que c'est plus facile pour la reliure, hein. Donc, l'idéal, c'est un nombre impair. Donc, là, j'en ai 5. C'est parfait. Et, évidemment, à égale distance pour que ce soit plus joli, tout simplement. Alors, on va couper un fil. Un très long fil. Ce qu'en couture, on appelle les aiguillers de feignante. Parce qu'on n'aime pas enfiler les aiguillers. Alors, on fait des grandes aiguillers comme ça. Donc, nous, n'hésitez pas. On ne va pas en gaspiller beaucoup. Ce n'est pas très grave. Mais, c'est justement parce qu'on va faire des allers-retours. Et pour qu'il y en ait assez, il ne faut pas faire d'ajout, hein. Il faut que tout soit fait avec le même fil. Donc, on commence par le trou du haut en passant par l'intérieur. Comme ceci. Voilà. Après, on va passer sur l'extérieur du livret. Et on va rentrer dans le deuxième trou. Juste à côté. D'où l'intérêt de tracer vos trous, de percer vos trous avant de commencer. Eh bien, on continue. On prend celui du milieu. Évidemment, le fil, il s'accroche à la pince. Ça, c'est classique. Voilà. Ensuite, on retourne encore. On prend le trou de la suite. On suit, tout simplement. On ressort notre fil sur l'intérieur. On prend le dernier ici. Et là, le premier passage est fini. Alors, on se rend compte qu'ici, il y a du fil. Mais ici, il n'y en a pas. Et là, pareil. Ici, il y a du fil. Ici, il n'y en a pas. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va boucher les trous. C'est-à-dire que là, le fil, il sort. On va repiquer dans le même trou, ici, pour venir, justement, terminer cet espace-là qui n'était pas rempli. Ici, c'est pareil. Il y a un espace qui est vide. On repasse là. Et voilà, notre espace rempli. On tourne le livret. On revient ici pour boucher le dernier espace. Donc ici, les quatre espaces sont remplis. Ici, les trois, il en reste un. C'est celui qui va nous servir pour fermer, pour faire le nœud à l'intérieur. Pas à l'extérieur parce que ça va faire de l'épaisseur sur votre reliure de couverture. Et ça va vous gêner. Donc, on fait toujours les fermetures à l'intérieur. Donc là, il ne faut pas hésiter à tirer. Comment vous expliquer ? Il faut tirer sans tirer tout un tirant. Vous savez, c'est ce que j'aime bien dire dans ces cas-là. C'est-à-dire qu'en fait, il faut bien serrer pour que ça ne bouge pas entre la couverture du livret et le livret. Mais en même temps, si vous tirez trop fort, vous cassez tout. Donc, on va essayer d'être modéré dans notre serrage. Et on va, dans un premier temps, faire un nœud pour que ce soit plus facile à manipuler. Alors, un nœud, c'est un nœud. On revient toujours au nœud et à la gance, n'est-ce pas ? Donc, moi, je tiens avec mon doigt, parce que je n'ai pas la chance d'avoir quelqu'un qui puisse me mettre le doigt pendant que je fais mon nœud. Donc, je travaille avec une main et demi. Voilà. Et après, il suffit de tirer, hop, sur les deux morceaux. Et là, votre reliure, elle est super bien serrée. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on en fait deux. On en fait trois. Et comme ça, on est sûr que ça ne pète pas. Voilà. Et donc, ça, soit vous le laissez. Vous pouvez vous faire des marque-pages à chaque livret. C'est-à-dire que là, vous pouvez enfiler, par exemple, deux, trois perles. Moi, je les ai enfilées en bas, donc je ne peux pas en mettre trop à l'intérieur. Mais vous pouvez justement vous servir de votre ficelle ici qui reste pour faire un marque-page. Donc, après, vous aurez ici, quand votre livret sera fermé, vous saurez qu'ici, c'est là où vous êtes. Voilà. Vous allez pouvoir retrouver votre page. Bon, moi, je ne l'ai pas fait, puisque j'ai des marque-pages qui se promènent, là, qu'on peut changer de place. Donc, là, moi, je coupe. Donc, ici, quand c'est fini, eh bien, on n'a plus qu'à lever nos pinces. Et on va se rendre compte que notre livret, eh bien, il est relié à la couverture du livret. Donc, voilà. Alors, ça, c'est le dernier que j'ai fait. Donc, ici, une petite pochette avec du papier pour écrire. Que je me suis amusée à couper avec un ciseau cranteur sur les bords. Et là, je l'ai cousu. Toujours pareil, eh. On peut le coudre à la main, eh. Si vous n'avez pas de machine, on peut très bien faire un junk sans problème si vous avez de la bonne colle, eh. Il faut une colle assez résistante. Ici, un petit bout de tissu avec un petit grelot. Passer dans un œillet. Ici, une petite enveloppe où j'ai mis un scratch, un petit scratch pour la fermer. Voilà. Pour mettre des petits tickets, des petits... Hein, on va les relever de cartes d'idées, de cartes bancaires. De, voilà. Ce genre de trucs que vous voulez garder. Un ticket de voyage. Un ticket de métro si vous avez la chance d'avoir le métro. Euh, je ne sais pas, fait ce genre de petites bricoles qu'on a bien gardées. Un ticket de cinéma, un ticket de musée. Eh bien, voilà. On peut très bien mettre ça dans l'enveloppe. Et après, expliquer justement pourquoi on a gardé ce ticket. Donc là, vous voyez, ici, c'est collé. Et je l'ai collé avec ça, eh. Avec ma taquille glu, eh. Et ça tient. Je ne veux pas tirer pour ne pas déchirer mon papier. Mais croyez-moi, ça tient, ça ne bouge pas. Ici, alors ici, j'ai fait une petite, avec un bout de papier qui me restait. Je l'ai collé avec le scotch double face rouge extra fort. C'est une chute de papier, tout simplement, pour faire une pochette. Et j'ai glissé à l'intérieur ces fameux petits trombones en forme de cœur. Donc, c'est deux cœurs superposés avec une petite broloque pendue. Et ça sert, en fait, de trombone. Il n'y a pas de trombone dedans, hein. C'est juste une superposition de papier cartonné. Il y a du carton au milieu, hein. Voilà. Et donc, après, j'ai fait une petite broloque avec du fil de fer. ici, mes fameux petits trombones travaillés, altérés, etc. Donc, il y a un tag dessus, un petit nœud du strass et les petits cœurs pendus avec le strass. Voilà. On l'a fait ensemble. Ça, il y a... Là, j'ai mis des fleurs. Là, j'ai fait une petite composition de fleurs. Alors, pourquoi ce trombone ? Parce que derrière, il y a ma fameuse enveloppe craft, là, que je décore toujours pareil avec le... le washing tape, le masking tape, le masking tape, la petite fleur avec le strass qui est collée aussi. Et ici, dedans, j'ai mis... Vous savez, c'est Minté qui fait ça. La... la marque Minté des papiers qui fait des petits carnets où, à l'intérieur, il y a des... des petites choses à découper et chaque carnet a un thème. Alors, ici, c'était le thème du voyage. Donc, je me suis dit qu'on met dans le junk, on met souvent des souvenirs de voyage. Ça tombe très bien de mettre une page à découper Donc, là, c'est des petites valises et des sacs à dos et des petites pancartes à découper pour garnir après. Vous voyez, dans ces pochettes-là, on peut mettre des embellissements dont on va se servir plus tard. Et ici, c'est une autre planche où il y avait les monuments un peu du monde entier que tout le monde a envie d'aller voir. Voilà, si vous avez la chance de pouvoir visiter tout ça, eh bien, vous avez des petits embellissements que vous pourrez joindre à votre texte à coller par-dessus. Donc, voyez ces petites pochettes, elles peuvent également servir à ça, c'est-à-dire à mettre de futures décorations qui vous serviront lors de votre... quand vous allez remplir votre petit carnet, votre petit junk journal. quand vous allez le remplir, il va vous falloir peut-être des embellissements supplémentaires. Eh bien, profitez de ces pochettes justement pour les ranger et pour les mettre à l'abri et sous la main pour pouvoir vous en servir dès que vous en avez besoin. Donc, voilà pourquoi j'ai mis le trombone, c'est pour tenir pour que ça ne s'échappe pas lors des manipulations du junk journal. Alors ici, juste une petite... voilà, pour laisser de la place pour écrire quand même. Moi, j'ai tendance à en mettre toujours un peu trop, bien sûr. Ici, c'est pareil, c'est collé, un petit volant collé. Ici, pareil, une petite décoration. Ici, j'ai fini tout ce qui me restait de... Vous savez, j'avais acheté la... Alors, comment ça s'appelait celui-là, c'est celui-là ou c'est celui-là? Cette... journal, voilà, c'est ça. J'avais acheté la collection exprès pour le junk journal qui était assortie à ma collection de papier. Donc, j'avais encore quelques petites décorations et j'ai pu donc les utiliser. J'en ai plus, j'ai tout utilisé. Donc, voilà, un achat utile qui m'a bien servi. Donc là, ce sont des centimètres. Là aussi, des centimètres, le petit onglet, la dernière petite pochette qui me restait dans laquelle j'ai glissé deux tags à décorer, à remplir quand on aura besoin de le faire. Et ici, il me restait également dans toutes mes préparatifs que j'avais fait là, il me restait des petites pages de cahiers comme ceci qui me servent à faire mes petits livrets et bien plutôt que de les jeter. Je les mets là en réserve, ça peut toujours servir. Il me restait aussi les vieilles pages de vieux livres que j'avais utilisées pour coller sur mes tags. C'est pareil, je ne jette pas, je la garde. On ne sait jamais, ça peut servir pour la personne qui utilisera le junk et qui aura peut-être envie de faire des décorations elle-même et finir de remplir le junk. Et donc, ici, dernière page, j'ai voulu utiliser les fleurs que j'avais découpées qui me restaient avec un petit feuillage. là, c'est vraiment bien collé parce qu'il ne faut pas que ça se soulève, ça risque de se déchirer. Donc, bien, bien collé correctement. Voilà. Et donc, dans la dernière pochette ici, il y a une toute petite enveloppe. Vous allez certainement reconnaître ceci. Vous savez que ça vient de notre magasin préféré pour chercher les petits prix. Donc, voilà, c'est une toute petite enveloppe avec un petit message que je remplirai quand mon junk partira chez la personne qui a eu la chance de l'acheter parce que j'ai eu beaucoup, beaucoup de demandes. Je suis désolée, je ne peux pas faire plaisir à tout le monde. Ça me fait beaucoup de peine parce que, ben, c'est vrai que j'ai envie de faire plaisir à tout le monde. Mais cette dame, elle m'avait déjà demandé l'album que j'ai fait avec la collection Force of Gentleness. Donc, elle me l'a demandé trop tard. Il était déjà vendu. Donc, elle m'a mis une option de réserve sur le junk. Donc, je ne pouvais pas vis-à-vis d'elle. C'était tellement gentil de me faire confiance avant que je fasse le junk. Elle me l'avait déjà réservé. Bon, ben, voilà. Donc, je suis désolée. Je ne peux pas le vendre à tout le monde. Ne vous inquiétez pas. C'est des choses que je referai parce que je me suis vraiment bien amusée. J'ai beaucoup, beaucoup aimé faire ce genre de projet. Ça change totalement des albums. Puis, on laisse libre cours à l'imagination. Vraiment, on peut faire du grand n'importe quoi et tout est beau. Alors, ça, c'est vraiment génial comme projet parce que, justement, on peut faire tout ce qu'on veut. Même si ce n'est pas assorti, ce n'est pas grave. Le principal, c'est de s'amuser. Alors, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est comment relier le dernier livret à ma couverture. Alors, j'espère que vous y verrez quelque chose parce que j'ai tellement gros. Alors, il me reste évidemment mes deux derniers œillets. Alors là, j'utilise de la ficelle et c'est de la ficelle solide. C'est pas, c'est, comment dire, j'aime pas trop dire ça, mais, c'est vraiment de la ficelle à rôti. Voilà, je ne peux pas même vous dire comme la ficelle à rôti. C'est-à-dire que quand vous ficelez votre rôti, vous ne voulez pas que ça se défasse. Mais là, c'est pareil, il faut que ce soit très, très solide. Alors, ici, on va passer à mon un bout. Ce même bout, on va venir le refaire sortir ici, en bas. On le passe par l'extérieur et on le ressort à l'intérieur. Et voilà ce qu'on obtient. Ensuite, on va mettre notre livret sur le milieu. Bon, là, ce n'est pas compliqué. et ce bout ici, pas celui qui est ressorti en bas, celui qu'on n'a pas utilisé encore, on va le passer dans le trou d'en bas pour le faire sortir de l'autre côté. pour vous montrer. en même temps, y arriver, en même temps, tourner le truc que je ne peux plus parce qu'il est lourd. voilà, ça y est. Alors, on met bien notre livret en face. Vous voyez, la reléo sur la couverture, c'est très, très simple. Après, essayez de faire glisser parce que là, je vois que je n'ai pas assez de longueur. de longueur. Donc, on va faire glisser celui qui est à l'extérieur, là, si j'arrive à l'attraper. Voilà, pour récupérer un petit peu de longueur sur l'autre pour essayer d'avoir quelque chose d'à peu près régulier. Et là, c'est pareil. je vais essayer de monter pour que vous voyez bien. Là, c'est pareil. Il va falloir, ben, faire preuve de force sans quand même exagérer. Ah, c'est toujours pareil. Voilà, il y avait quelque chose qui gênait. Alors, ici, vous avez donc un bout sur l'intérieur, un bout sur l'extérieur. Eh bien, on va venir faire un nœud. Mais on ne va pas faire un nœud pour abîmer notre couverture. On va faire un nœud très, très près de la couverture avec les deux bouts comme ceci. et on va venir le faire glisser tout en maintenant. Je reconnais, ce n'est pas commode. Ce n'est pas commode, mais pour moi, c'est une des reliures les plus faciles parce que passer à travers les couvertures, les machins, les nœuds, c'est très dur. Donc là, il faut tirer. en même temps, il faut faire glisser le nœud. Et vous ne voyez pas très, très bien ce que je fais. Et c'est fort dommage, mais je voudrais vous montrer que mon nœud, il faut qu'il soit, ça y est, très, très près de la couverture sans pour autant forcer sur la couverture qui risque de s'abîmer à la longue. Donc, vous voyez, c'est vraiment quelque chose, c'est le plus périlleux. Eh bien, dis donc, décidément. Alors, vous m'agacez là. Vous allez tenir à votre place. Mais qu'est-ce que c'est ? On se rebiffe. Là, mon carnet, il est maintenu. Et en même temps, ici, je n'abîme pas ma couverture parce que j'ai un tout petit nœud ici. Alors, bien entendu, je vais en faire plusieurs. Donc, je fais bien mes nœuds sur celui que j'ai déjà fait. donc, je l'accompagne pour qu'il soit bien au même niveau et là, j'en fais 4 ou 5 pour que mon nœud soit bien gros. Ce n'est pas une histoire de solidité maintenant, c'est une histoire de grosseur pour que ça tienne bien et qu'à un moment ça fasse joli. Voilà, il faut bien le pousser comme ceci, en fait, sur le haut et au fur et à mesure, on serre, on tire pour que le nœud se superpose aux autres et toujours par-dessus. Voilà, pour faire vraiment un gros nœud. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, là, il y a 4, comme j'en ai fait, il y en a au moins 4 et ça ne force pas sur ma couverture pour le pliage justement parce que si vous forcez comme ça sur l'arrête de la couverture, ça risque de s'abîmer forcément. Donc là, ce que je fais moi avec ça, c'est que j'ai enfilé des petites perles pour décorer et pour faire joli à la fermeture. Donc ça, je vais le faire hors caméra parce que c'est un petit peu long. je vous montre juste ce que j'ai l'intention de faire. C'est un petit peu long parce que les ficelles, évidemment, elles se filochent au fur et à mesure. Donc vous prenez des perles. Moi, j'ai choisi bien sûr des perles assorties à mon papier et je vais enfiler comme ça les petites perles et à la fin, hop, je fais ça comme les couturières, on mouille un petit peu pour que ça passe mieux. Moi, ce que je fais après, c'est quand ça ne passe plus, je coupe le bout pour le remettre un petit peu en forme parce qu'il se défend, vous voyez. Ça, c'est le problème des ficelles qui sont torsadées en fait. Voilà. Et donc là, je vais en enfiler plusieurs et quand j'aurai fini, je ferai pareil, je ferai 4 ou 5 nœuds. Je reviendrai vers vous pour vous montrer. Et cette partie-là, l'autre morceau, je le coupe tout simplement puisque j'ai fait ici 4 nœuds, ça ne risque rien. Donc je peux tout à fait déjà la lever et ça ne risque rien. mais je continue à enfiler mes perles et je reviens vers vous. À tout de suite. Voilà, j'ai terminé d'enfiler mes perles. J'ai fait mes nœuds à la sortie. Donc j'en fais plusieurs parce que le trou de ma perle est très très gros et donc je n'ai pas envie que ça se défasse, n'est-ce pas ? Donc j'en fais plusieurs pour vraiment faire de l'épaisseur. Alors ce que je fais moi après avoir coupé le bout de trop, ici, sur tous mes bouts là, de perles, ici, sur toutes les extrémités, voilà, ici, je vais mettre un petit point de colle et je vais laisser sécher pour que mes perles restent bien collées. ma dernière perle ne s'échappe pas parce que s'il y en a une qui s'échappe, tout va s'échapper. Donc pour bien clôturer mes petites breloques là, je vais mettre un point de colle ici, sur mon nœud, sur la dernière perle. Je laisserai bien sécher et après, je vais mettre du glossy accent. Attendez, je vais vous le sortir pour que vous voyez ce que c'est. Ça, c'est une colle hyper colle, hyper tout ce que vous voulez. C'est comme de la super glu, ça marche très très bien et pour ce genre de choses là où vraiment on veut que ça tienne dans le temps, il n'y a rien de tel que ça. Voilà, moi c'est, et vous savez que c'est ce qui sert aussi, je vous montrerai ça un autre jour, sinon on n'en sort plus. Alors voilà, il est terminé, donc mon junk, mon petit junk, j'avais décidé de faire une fermeture ici pour pouvoir le tenir fermé et puis je trouvais dommage d'écraser tout ça. c'est vrai que je n'ai pas remis l'enveloppe à sa place avec le, il reste un trombone supplémentaire, je l'ai glissé là, voilà, comme ça, ça tient bien. Je trouvais dommage de mettre un passage, enfin, un nœud pour le fermer, donc je, je ne sais pas, je vais peut-être réfléchir encore, voir si je ne peux pas, avec une dentelle, carrément, je ne sais pas trop, mais j'avais très, très envie de le laisser comme ça parce que j'aime beaucoup, beaucoup ma tranche, j'adore, j'adore vraiment, c'est, je me suis beaucoup amusée, ça m'a donné beaucoup de travail, mais je me suis beaucoup amusée et j'avoue que oui, j'aime beaucoup, voilà, vous voyez, attendez, je lève tout mon petit modèle là, parce qu'il y en a un peu de partout, voilà, j'adore ça, je trouve que ça, c'est quelque chose qui me, j'adore, donc je ne sais pas s'il faut le fermer, s'il ne faut pas, il ne tient pas fermé, parce qu'il est tellement gros qu'il ne tient pas, donc je vais peut-être être obligée de mettre une dentelle autour, carrément, comme elles font, elles font comme ça, en fait, elles ne mettent pas de beaux, c'est pas pris dans la couverture, c'est simplement entouré comme ça, donc oui, peut-être je ferai ça, mais j'aime beaucoup ma tranche, alors ça m'embête un peu de la cacher, voilà mesdames, on a fini le junk, j'espère que ça vous donnera plein d'idées, plein d'idées, plein d'idées pour finir votre, pour pouvoir faire le vôtre, c'est vrai que ça ne plaît pas à tout le monde et je peux le comprendre, je pense que la prochaine fois que j'en ferai un, je le ferai plus petit, plus modeste, pour faire quelque chose comme, comment on appelle ça, un carnet, un carnet de voyage, ça a une non-année, là, qui ne me revient pas, un roadbook, oh là là, vous savez que mon année, voilà, c'est très très mode de faire des petits roadbooks quand on part en voyage, en vacances ou en week-end ou etc., ou visiter quelque chose et c'est vrai que c'est très agréable d'avoir un petit journal où on peut, ben, mettre tout ce qu'on veut garder, afficher quelques photos, mettre un texte, voilà, c'est juste, ben, un billet de train, voilà, pour mettre, garder tout dans le même endroit, c'est pas mal aussi d'avoir un petit junk, donc je vous en ferai un autre un jour quand j'aurai le temps parce que là, à ce moment, comment vous dire, les projets s'accélèrent, donc, je ferai quelque chose de plus modeste pour vous montrer comment on peut faire quelque chose de plus petit pour juste une occasion, voilà, ça, le junk comme ça, c'est pour une année, enfin, c'est quelque chose qui, c'est un journal, donc ça peut durer des années, voilà, voilà, ben écoutez, je vous remercie en tout cas parce que finalement, je vois que ça vous a bien plu, c'était un peu différent du reste et on va revenir à du traditionnel, qu'est-ce que vous allez avoir parce que j'ai tellement fait de vidéos en ce moment, si, après ça, vous avez le projet de Scrap Colors, donc de la cage à oiseaux qui est terminée, que vous allez avoir nécessairement sous peu, là, ces jours-ci et là, je suis en train de travailler celui qui est beaucoup attendu par beaucoup d'abonnés, donc il est presque terminé, je vais attaquer les vidéos très rapidement, je pense, j'ai presque fini, il me reste deux pages à faire, il est fini, enfin fini, il est prêt à être filmé, ce n'est pas fini, mais il est prêt à être filmé bientôt, donc je pense que début juin, je pense qu'à partir du, je ne me rappelle plus, je les programme, les vidéos, donc après là, je ne l'ai pas en tête, je n'ai pas mon carnet, il est à côté de mon ordinateur, donc le prochain, après Scrap Colors, la cage à oiseaux, vous aurez celui-ci, je sais qu'il y en a qui attendent avec impatience que je le travaille, donc voilà, il arrive, et juste après celui-là, il y aura, ça c'est un petit coucou à ma copine Julie qui est impatiente aussi, que je puisse mettre mes photos de loriquet, que je puisse enfin les ranger dans mes perroquets, mes loriquets, tous mes éléphants, mes hippopotames, etc., je vais faire Amazonia, donc voilà, il y a celui-ci qui arrive, et juste après, il y aura Amazonia, pour quand on visite, surtout là, les oeufs rouvrent, on va pouvoir retourner un peu au zoo avec nos petits là, que c'est tellement agréable ça de se promener dans les oeufs, alors donc, voilà, on va pouvoir mettre nos photos dans la collection Amazonia, voilà, vous avez tout le programme à venir, je vous remercie toujours très chaleureusement de tout ce que vous m'apportez entre les commentaires, les mails et le petit groupe, le petit groupe qui grandit, je ne veux pas que ce soit trop grand, si on n'est pas nombreuses, ce n'est pas grave, 2000 personnes, ça ne m'intéresse pas, je veux pouvoir vous suivre, chacune, à toute, chaque fois que vous mettez quelque chose, je veux pouvoir le voir, si on est trop nombreux, on ne voit pas tout, après c'est très difficile, ça se noie dans la publication, et après on ne boit plus rien, donc je préfère qu'on reste un petit groupe privé comme ça, c'est beaucoup plus sympathique, d'ailleurs je vais peut-être, j'ai peut-être des idées là, en ce moment, mes neurones fonctionnent très bien, je ne sais pas pourquoi, ça doit être l'été qui arrive qui me stimule, je vais peut-être faire une petite rubrique, recettes de cuisine, parce que là c'est l'été, on a certainement plein, et je vais peut-être vous demander, vous aussi, vous savez on a chacune dans nos régions des spécialités, donc peut-être, voilà, suite à la carte de France où on avait fait un concours là, peut-être que cette fois on va faire les recettes de cuisine de chez nous, on va voir, je cogite ça en ce moment, ça prend forme petit à petit, mais je vous tiendrai au courant sur la page Facebook, bien sûr, sur le groupe Facebook, voilà, et bien écoutez-moi, c'est qu'à vous remercier encore une fois, vous dire à très très bientôt pour les prochains projets, je vais mettre comme ça, j'adore, pour les prochains projets, et puis voilà, j'espère que l'été sera beau et que vous aurez beau temps, on croise les doigts pour avoir du beau temps, puisque petit à petit on va reprendre une vie presque normale, voilà, allez, je vous fais des gros bisous, des gros bisous, et je vous dis à très bientôt, au revoir tout le monde, au revoir tout le monde, Sous-titrage ST' 501